C'est dommage parce que je ne me suis pas enregistré, je croyais que je m'enregistrais donc je vous ai parlé, parlé, parlé et puis en fait c'est un problème, ça me l'a déjà fait deux, trois fois et c'est nul et c'est dommage parce que j'expliquais une théorie sympatoche, c'était une vision un petit peu de l'humanité, c'est à dire j'étais sur le parking de Super Hum qu'on peut se mettre ici, sur le parking de Biocop, et puis on imagine cette zone là où voilà 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 50 ans en arrière, 100 ans en arrière en 1900, 1920 et puis on remonte, on remonte, on remonte dans le passé comme ça et puis après une fois qu'on est dans le passé on revient maintenant en allant très vite et c'est un petit peu ce que j'ai fait pour mon crâne, c'est marrant et là on observe l'événement qui se passe quoi, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre ? Pour que l'humain, il se retrouve à construire du gigantisme comme ça en béton, en métal, avec des usines qui crachent du CO2, enfin qui crachent du CO2, est-ce que justement il n'y a pas une entropie inhérente, parce qu'on voit souvent la société comme un organisme en sociologie, voilà, sans faire de sociobiologie ou de tomber dans le génisme, simplement dans une logique d'espace-temps et comparer à une société qui s'adapte à son environnement quoi. Donc cet industrialisme, si violent soit-il, au niveau symbolique et sur l'humain, les répercussions que ça a sur l'humain, peut-être ça a un sens tout ça, comme à l'époque napoléonienne où on allait, ou même avant au Moyen-Âge, où on se foutait la gueule sur le champ de bataille, bon ben aujourd'hui on a de l'industrie, et on va travailler quoi, c'est un peu la même logique, c'est une compétitivité, il faut être compétitif sur le marché du travail, ça c'est très... et donc les humains ils ont dû se sacrifier quoi, pour... ça les dépassait, c'est voilà, l'émulation, on y va tous ensemble, allez, donc quand on se faisait la guerre dans un champ de bataille, c'était un groupe uni qui fonçait la tête dans le... prêt à sacrifier sa vie, ben quelque part, le communisme, le stalinisme, bon c'était un peu, voilà, c'était politique à l'époque, puis maintenant c'est l'industrialisme, bon, et puis ça s'est déplacé dans les bureaux, donc maintenant on y va à fond, Google, Génération, et on fait plein de programmes, plein de... l'informatique de tous les côtés, des clouds, des trucs, des systèmes, tout le monde est... et c'est un mouvement, le global. Et à chaque fois, c'est par cette prise de conscience, on peut avec le recul, peut-être, voilà, on regarde un peu en arrière, et qu'on arrive à franchir des étapes, donc c'est, voilà, je sais pas, à force de faire du feu, de creuser, les forges, les forgerons, les ferronniers, on a fini par créer de l'industrie, quoi, les premières machines à vapeur, et tout ça. Et donc là, on peut voir les choses de la même manière, c'est-à-dire qu'à force de faire des usines et des usines, et de développer le... voilà, ça va faire du bruit, ça. C'est une scierie, alors voilà dans quelles conditions ils travaillent. C'est plus pété, le bâtiment est plus pourri. Mais bon, ça les empêche pas de travailler sur leurs machines, quoi, donc c'est bizarre dans cet horizon. Ouais... C'est vrai que... Tout ça, ça s'est fait inconsciemment jusqu'à maintenant, donc on peut se dire, enfin plus ou moins que c'est des effets de... La modernité, je veux dire, elle s'est construite, on s'est pas dit, oui, on va construire la modernité. Et si, quelque part, c'était bon, voilà, hein, il y avait le progrès, cette notion de progrès, on savait qu'on allait vers quelque chose. Voilà, mais on savait pas trop quoi, quand même. Parce que je me souviens, étant jeune, dans les années 80, bon, on imaginait l'an 2000, il y avait pas vraiment de programme, quoi, hein. Il y avait pas le projet, il était pas vraiment... Si, il y avait Bouygues Télécom qui nous disait, France Télécom, pardon, qui nous disait, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Là, je faisais une parodie, moi, à l'époque. Nous allons vous faire aimer l'an 2000. Ah bah oui, on l'a mangé sévère, hein. Ça a commencé direct par le World Trade Center, et puis après, on a vu la suite, hein. Donc voilà, faut remettre les... voilà, c'est ça, remettre les pendules à l'heure, quoi. En 2000, le gros bug de l'an 2000, c'est qu'en fait, les multinationales, les méga-banquiers milliardaires, les satanistes pédo et compagnie, les mafieux, les... voilà, et toute la... toute la stupidité humaine qu'il y avait dans la conquête de l'Ouest, quoi, de l'Ouest des États-Unis, pour la ruée vers l'or, quoi. Enfin, bon, qui était sanguinaire, quelque part, parce que, bon... Pour une poignée d'or, une poignée de dollars, comme il chante... Kerry James, donc je pense qu'on se comprend à ce niveau-là. Donc c'est vraiment... mais 99% de l'histoire de l'humanité, on était cueilleur-chasseur. 99% de son histoire. Et on sait l'importance du gène. On sait comment... même d'un père, un grand-père, un arrière-grand-père, comment le gène, il est persistant à certains endroits. Et donc, il faut voir, voilà, il faut essayer de voir l'humanité dans sa globalité, dans son... Et ça remonte à 7-8 millions d'années. Après ce que j'ai compris au dernier cours de Collège de France, enfin, je ne l'ai pas regardé, mais... C'était au Tchad, je crois, enfin bon, voilà, c'est les traces les plus anciennes, donc... Donc, la pulsion de consommation, la pulsion d'achat, le consommateur, et puis pareil, bon, l'industriel qui... Euh... Bon, voilà, c'est quelque chose qui est dans notre nature, de prendre sans demander rien à personne. Euh... Hop, un cahier-chasseur, il fait quoi ? Il arrive, il se sert, et il prend un maximum pour sa gueule, et puis les autres, ils s'en foutent, et puis se barrent. Voilà, il prend pour sa famille, et voilà. Donc, c'est un comportement très primitif, euh... Et euh... Qui est encore très prégnant, quoi, dans notre... Donc, on peut retrouver... Non, viens là, viens, 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 qui revient ! Non, il y a la route là-bas. Je vais faire une pause, il y a un pote qui me va écouter. Qu'est-ce que je disais ? Euh... J'essaye de... De creuser la question du... Voilà, la place de l'humain dans son intégralité, et cette pulsion de vie, quoi. Qu'on retrouve dans le... Dans la chasse et... Et la cueillette dans la... Dans la compulsion d'achat. Et euh... Et dans... Dans beaucoup de nos comportements, en fait. Donc euh... Donc euh... Je pense que voilà, c'est avec une technologie qui soit plus adaptée à ça, à notre nature première. Un petit peu plus euh... Rapide, directe, efficace, quoi. Comme disait... C'est là... Le Jeet Kundo, quoi. Ce principe de... Simple, rapide, directe, efficace. Et euh... Et euh... Donc c'est peut-être ce qu'il nous faut aussi au niveau de la politique et tout ça. Et c'est vrai qu'Internet, c'était... C'est... 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 C'est un produit... Enfin, c'est un produit... C'est un... C'est un outil idéal. Mais euh... Mais pas assez, apparemment. Celui-là, euh... Il est... Donc il y a de la piraterie, du hacking, il faut de la sécurité. Tout est payant, c'est contrôlé par l'État, tout ça. Il y a des lois, des trucs de tous les côtés. Donc, pour faire simple, rapide, directe, efficace, comme dans la vie de tous les jours, là. Voilà. Si je veux faire un truc, là, j'allais remplir une boîte. Hop, hop, hop. Euh... De sable. Il y a plein de terre, ici. Euh... Donc euh... Il fait... C'est... C'est... C'est comme ça que moi j'essaie d'interpréter le droit, finalement. C'est-à-dire de... De dire si bon, si on a affaire à une entreprise qui ne respecte pas l'environnement, et qui se comporte comme ça, euh... Ne pas forcément, euh... En faire un... Alors, euh... Bien sûr, hein... C'est un crime, hein. C'est... Il faut absolument... Justement, j'essaie de trouver un droit qui soit suffisamment efficace pour... Euh... Parce qu'en plus, non seulement, on met des jugements de valeur. Et euh... Donc on va dire que bon, euh... Ces gens-là, le système, il est pourri. Que ces gens-là, c'est des ordures. Euh... Et voilà. Et en plus, on n'arrive pas à les condamner. Donc euh... Ça fait une double... Ça fait de la haine au départ, et à l'arrivée, une frustration. Alors, euh... Bon, euh... Un joli rapace qui passe d'un... D'un amandie à l'autre. Et euh... Et euh... Je crois qu'il y a personne dedans. J'aurais pu vous emmener. J'y suis jamais allé, tiens. On passe par-dessus le portail. On y va. On fait un... On voit juste la tourelle, là. C'est un gros truc, hein. C'est un gros château, mais... Je crois que son fils est décédé il y a pas longtemps. Elle, elle avait légué, donc légué le terrain, là. Au quartier. Je sais pas s'il y a des héritiers ou quoi. Je sais pas. Et euh... Donc euh... Euh... Ce rapport à... Ouais, ce rapport... Ce rapport à l'espace-temps, il pourrait nous ouvrir l'esprit. Euh... Justement sur des crimes commis par des... Des... Des choses qu'on peut pas atteindre. Qu'on a pas... On a pas le droit... Euh... On a pas suffisamment de puissance juridique pour les atteindre. Et euh... Et euh... Et de trouver une logique euh... Euh... Interprétative euh... Qui soit euh... Qui soit plus adaptée à la situation. C'est-à-dire euh... Euh... Bon euh... Par exemple, une usine qui produit euh... 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 Je sais pas... Des... 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 Qui polluent euh... Et euh... C'est pas simplement donc de diaboliser le directeur et machin ou le personnel ou les banquiers ou même les actionnaires. Parce que ça peut être vous, moi, à partir du moment où on va sur internet, on prend des actions. C'est ça, toute la responsabilité elle est diluée sur le web et du coup plus personne est responsable. Donc c'est ça que j'essaye de travailler. Et donc euh... Et donc euh... Plutôt que voir les choses comme ça, de dire bah non euh... En fait euh... Les engrais, les engrais euh... On a peut-être une autre solution. On a compris euh... La mycorhize, le sol, il y a eu des avancées scientifiques. Qui font qu'aujourd'hui euh... Donc euh... Partant de là euh... Euh... Voilà euh... Que vous soyez euh... Noir, blanc, riche, pauvre, enfin... Peu importe euh... 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 Et donc voilà. C'est l'objectif du... Et puis il faut se... Vaincre le défi climatique. Ça suffit comme argument quoi. Et après en plus on a... Parce que le seul argument qu'ils ont c'est... Enfin qu'on va dire cette... Cette usine c'est de dire mais non aujourd'hui sans les engrais euh... L'humanité va périr. Euh... Elle n'arrivera pas à se nourrir. C'est là où moi je sors ma... Ma carte joker et c'est les 30 millions de morts de victimes de la faim dans le monde euh... Enfin voilà euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Euh... On va me dire oui c'est parce que justement il faut développer ce modèle là euh... 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 Non c'est la liberté euh... L'égalité c'est ça ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà. Qui existe pas en fait. Mais qui est simplement symbolique euh... Euh... Dans le droit. Alors elle est là, elle est quand même présente. C'est... Les droits de l'homme ils sont là, ils sont quand même là mais... Mais ils sont pas là dans les faits. Voilà. Ils sont peut-être dans le sens. Un petit peu dans la forme. Un peu moins dans la fonction. Mais ils y sont encore. Mais dans les faits euh... À l'arrivée euh... Y'a plus rien hein. On est égaux en droit. Libre égaux en droit. Oui d'accord. Mais le droit de faire quoi quoi quoi. Le droit de... Le droit de subir quoi hein. D'accepter euh... L'inacceptable. De... De... Du coup ça nous rend impuissants. Euh... C'est frustrant. C'est... C'est... Ça nous montre les uns contre les autres hein. Bien sûr. C'est... C'est... C'est une source. C'est-à-dire que voilà. Moi en déconstruisant tout ce... Euh... Tout... 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 Tout notre rapport à l'espace-temps. Ça permet de sortir justement des... Des... Conspirations. Alors... Pendant ce temps-là je mets sur Facebook. Je mets oui. Ils vont nous exterminer. Je mets des gros partages de... Conspirationnistes. Ou quand on me regarde comme ça. On va... A dire celui-là c'est un... Il est complètement perché. Mais euh... Bon moi c'est... Je suis un lanceur d'alarme. Donc en fait je... 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 Je rame. Je rame. Je suis plutôt un porteur d'eau quoi. Et euh... Donc là voilà. Le château. Abandonné. Enfin il y a... Il cultive encore les... Les amandiers. Il y a quand même un terrain de culture. Mais... Mais le bâtiment lui-même. Ah ils ont mis des barbelés en mode... Guantanamo. Voilà. Pour pas qu'il y ait des mecs comme moi qui passent par dessus. Comme si ça allait m'empêcher de passer. Je sors ma veste. Je la pose dessus. Je monte et puis terminé. Je suis défié dedans. Je vais vous emmener. Peut-être pas maintenant mais... Pas de soucis. Alarme. Ah non. Ah non. Je ne vais pas y aller. Ah non. Je n'ai pas envie de faire venir l'entreprise de sécurité. On ne le verra pas mais... On le voit de la route sinon. Euh... Je voulais vous parler de l'illégalisme aussi. Donc ça tombe bien. Je ne sais pas combien. Dix minutes. Euh... De l'illégalisme. Euh... Parce que... Ben... Par rapport à ce que je disais à l'instant. Où j'étais prêt à monter pour... Euh... Prendre des photos quoi. J'arrive pas à me rappeler de l'urbex ça s'appelle. C'est euh... C'est euh... C'est une activité qui... Qui consiste à prendre... Prendre en photo les... Les... Les lieux abandonnés. Euh... Je voulais faire de l'urbex. C'est un peu bon. C'est un peu comme... On prend des risques. On fait de l'illégalisme. Donc là c'est plus... C'est plus de la désobéissance civile. Là c'est... Là on fait quelque chose d'illégal. Et euh... Et quand j'ouvre un squat c'est un peu... C'est un peu entre les deux quoi. C'est à dire que... En même temps c'est l'illégalisme. Parce que voilà. C'est une violation de propriété. Mais en même temps c'est aussi de la désobéissance civile. Parce qu'il y a des gens à la rue quoi. J'ai encore vu... J'ai vu un article. Ça commence là. Allez. Un couple en Bretagne. Ils attendent un logement. Ils sont dans leur tente. Voilà. Un jeune couple. Donc euh... Sacrifice quoi. On fait des... On fait des... On fait des boucs émissaires. On perdrait quand même. Pour euh... Pour euh... Maintenir le... L'oppression. Systémique. Mais euh... Ça veut pas dire euh... Justement euh... Revoir... Revoir sous l'angle de la spatiale temporalité. Ça veut pas dire tout... Tout... Tout effacer. Et tout euh... Euh... Déposséder les propriétaires. Au contraire. C'est les responsabiliser. Et... Reconsidérer nos rapports à l'espace-temps. Euh... C'est de dire. Mais quand il y a un jeune couple. Euh... Des français en plus hein. Donc euh... Qui est à la rue. Euh... Euh... C'est... C'est... Après là-bas. Ça se trouve. Il y a un problème de logement. Il y a pas de logement pour tout le monde. Je sais pas. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Quel logement. C'est-à-dire qu'on a pas le droit de faire une cabane. On a pas le droit de faire... Donc les lois anti-cabanisation. Hein. Moi ils l'ont utilisé contre moi. Alors que c'était un abri de jardin. Euh... C'était une niche à chien. Il y avait trois clasons. Trois clasons. Ils ont fait intervenir cette loi. Euh... Il y a des lois. Donc en fait on est pas libre. Donc liberté. Déjà on a pas le droit de construire sa propre maison. Euh... A moins de la faire aux normes et tout machin. Mais je veux dire bon. Après pour l'électricité effectivement c'est dangereux. Mais on utilise ça. On utilise le... La dangerosité des sciences. C'est pour ça que je l'ai appelé Saint-Dinique là ce matin. Parce que c'est la science qui étudie les risques. Pour en faire une autorité. Alors que... Alors faire une maison en terre. Voilà. Là j'ai des cailloux du bois de la terre. Là ici je fais une maison. Juste avec ce qu'il y a. Juste autour là. Je récupère un morceau de bois. Là je coupe trois arbres. Euh... Je gratte la terre. Je fais des trous. Je prends les pierres. Et là t'as une maison. Et là t'as un logement. Je viens d'entrer. Après bon. Au niveau de la dangerosité. Les normes. NFC 1500. Tout ça dans les logements. Bon bah... Hein... Tu peux... Aujourd'hui on achète un kit solaire. Ça vaut 1000 euros. Un kit solaire. Ok. C'est vendre dans le commerce. Et tout le monde a le droit de l'utiliser. Il n'y a pas de normes. C'est 1500 ou quoi. Donc euh... Et là juste avec cette approche. Moi ça fait dix ans que j'ai cette approche. Depuis que j'ai étudié la bioclimatique. Et tout ça. J'ai dit mais en fait partout on peut construire une maison. À n'importe quel endroit. Voilà. Même là le mieux ça serait de prendre un dosaire. C'est de creuser la terre. Parce que la terre elle est à... Donc c'est pas retourner dans les grottes. C'est comprendre ce que... Pourquoi on vivait dans les grottes. Parce qu'elle est à température constante. Et ça fait un préchauffage. Ou alors une clim. L'été. Euh... Donc euh... Non. Alors non. On va faire un terrain de rugby qui sert strictement à rien. Avec du grillage. Donc déjà au niveau symbolique. Voilà. C'est interdit au public. C'est un gazon semi-synthétique. Je sais pas trop quoi. Ça a coûté une fortune. Et euh... Et par contre euh... Bah... Y'a un SDF qui arrive. Là bah y'a le jeune hein. C'est lui qui veut m'arracher la tête maintenant en plus. Voilà. Ça fait 6 mois qu'il est là. Et... Je lui dis de respecter ses chiens. Je lui dis respecte toi. Respecte tes chiens là. T'es dans l'alcool et tout. Je lui ai lancé un petit message quoi. Sans lui faire trop mon redresseur de tort. Mais... Mec... Il voulait commander des outils sur internet. Pour ouvrir un squad. Je lui dis mais tu crois que j'ai... J'ai tout ce qu'il faut là. Il est jamais venu. J'ai un atelier avec tout plein de bordel. Ouais. Donc il est dans sa petite bulle dans son truc. Et en fait... Et en fait euh... J'ai partagé une image d'un CRS aussi. Qui tape des jeunes. Et qui dit on va te faire. Avec Macron qui dit nous allons te faire euh... Euh... Comprendre euh... Ce que c'est que le monde d'aujourd'hui. Je sais plus comment il dit. Et puis il fait de force à coup de matraque. Et... Et on voit le jeune c'est le syndrome de... S'il s'identifie à l'agresseur quoi. C'est à dire qu'il devient agressif et méchant avec moi euh... Comme euh... Comme ce CRS qui lui dit euh... Pareil. Qu'est-ce qu'il y a tu cherches ? Il m'a dit ça toi et bien euh... Je lui dis mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Et pourquoi ? Parce que... Parce que normalement... Une personne normalement constituée qui a un coeur... Je sais pas une femme de... Qui a un fils... Voir un jeune comme ça euh... 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 Ben ça on nous l'a enlevé quoi. Euh... Cette solidarité humaine spontanée euh... Ou... Où... Il y a des... Des moines qui peuvent faire comme ça leur pèlerinage. Ils trouvent tout le temps à manger. Tout le temps à logement. Euh... Ici en France non. Euh... Euh... C'est pire que ça hein. Elle appelle les flics. Euh... Machin. Embarquez-le. Euh... Sur des préjugés. La discrimination. Euh... Euh... Bon. C'est pas systématique mais voilà. C'est... Il y a une peur. Il y a une angoisse. On voit un jeune qui débarque comme ça. Ouais. Ça se trouve il est malade. Le Covid. Voilà où on en est hein. Euh... Et moi bon donc du coup j'arrive avec ma bioclimatique. Je dis mais attends mais en fait tu creuses un trou. Là maintenant on a des tractopelles en plus. Tu mets trois arbres, des planches, des machins, des pierres, un mur en pierre. Un panneau solaire au dessus. C'est pour ça que je voulais retaper les casottes. Il y en a plein dans la montagne qui sont abandonnées, qui ont été croulées. Bon maintenant c'est des tas de pierres où il y a des villages complètement abandonnés. Et euh... Si on arrive à s'émanciper de l'urbanisme industriel comme ça, on arrive à avoir de l'énergie partout où on veut sur terre gratuitement sans polluer. Enfin avec un panneau solaire c'est possible. Euh... Tiens un petit camion aménagé là. Voilà. On se modèle là. Donc c'est sûr que... Là on peut... Comment dire... La discrimination elle a plus lieu d'être. Le... Le fait de monter les gens comme ça dans la peur et dans l'angoisse. Non. Il y a de la place sur terre. Tout le monde a. C'est un niveau éco ouais. Un niveau éco aménagé. Il y a un panneau au dessus. Classique je sais pas. Donc euh... Il y a des gens maintenant. Moi j'ai une amie. Enfin c'est... On s'embrouille tout le temps. Elle a un camion comme ça. Et en fait elle l'utilise pour... C'est peut-être ça aussi quoi. C'est un gars du chantier. Pour aller travailler. Elle travaille à 100 km. Il n'y a pas de boulot là où elle est. Elle en gère c'est quoi. Donc euh... Elle va à 100 km. Elle dort dans son camion. Elle travaille dans une pépinière. Donc du coup c'est le camion. C'est plus quelque chose pour nous émanciper et nous sortir de l'urbain. C'est quelque chose qui vient s'additionner en plus quoi. Comme les éoliennes et les panneaux solaires qui se rajoutent aux centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un appartement avec une machine à laver. Un micro-ondes et tout ça. Bah en plus on a un camion pour aller travailler. Euh... C'est peut-être pas ça la solution quoi. Enfin euh... Après bon, liberté. Chacun fait voilà. Comme il peut. Comme il veut. Mais euh... Voilà quoi. Il suffit de... En fait ce qui pose problème c'est euh... C'est l'humain avec l'humain. C'est dans nos rapports entre nous. Parce que euh... Même entre... Même entre voisins. Voilà. C'est même pas le fait de dire par exemple à cette maison... Si euh... Le tout bas est vide. Il pourrait très bien euh... Héberger une famille euh... Euh... Donc c'est c'est... Mais mais... Il discute déjà certainement pas avec sa voisine. Et encore moins. Alors déjà entre euh... Euh... Là c'est une petite auberge là. Chambre d'hôte. Elle c'est une euh... Bon bah j'imagine qu'ils se font pas des... Des pétanques le soir. Ils vont pas... C'est-à-dire qu'il y a pas de convivialité. Quand je parle de convivialité. Il y a aussi là-bas. C'est-à-dire que c'est... C'est les... Les rapports de voisinage. Où les gens ils se connaissent. Euh bonjour comment tu vas euh... Euh... Des choses comme ça. Ouais. Des jeunes. Je fais ça pour eux hein. Je me sacrifie pour eux. Parce que je passe pour un bouffon là. Et sortir de ce temps-fer. Donc euh... Donc voilà. Comme on a déjà perdu notre rapport à... A... A nous-mêmes. Même entre voisins. Entre... Entre citoyens. Sauf dans la colère voilà. Ou dans la... Dans la démagogie. C'est pour se retrouver... Avec les gilets jaunes. Se prendre des coups de flashball. Ou alors à écouter... Euh... Finipo. Ou... Dans les manifs. Alors que la vraie politique. C'est Marie Boukine qui disait ça hein. Elle commence là. Dans la rue. En bas. Quand les gens descendent. En bas de chez eux quoi. Donc euh... Regardez ça. C'est magnifique. Ce qu'ils faisaient à l'époque. Voilà. C'est ça que je veux vous dire quoi. Pourtant c'est la corrida encore et tout. Mais euh... C'est une moulure. Enfin c'est fer ça en fait. Une fortune peut-être de faire... Faire venir hein. Il y a aussi je crois il a laissé l'ancienne euh... L'ancien panneau aussi. C'était une usine là de... J'ai plein couvre-pied ouais c'est ça. Couvre-pied ouais. C'est super beau. C'est en 3D hein. C'est pas une peinture hein. C'est pas une peinture hein. C'est une moulure. C'est une moulure peinte. C'est une moulure. Par contre mon mari a mis des planches. Voilà. Donc quand je disais ouais faut revenir 50 ans en arrière. 100 ans en arrière. 200 ans en arrière euh... Après la même rue. Même endroit. Et euh... Qu'est-ce qui se passe là ? Bon. On arrive en 2000 et là... Pfff... Ça... Ça ressemble plus à rien quoi. Euh... Ça a perdu toute euh... Toute humanité. Kérosène je t'attends là. Là je vais faire une pause là. Je vais chercher. Je sais pas ce qu'il fait. Allez du coup il m'a fait faire demi-tour. Viens on va euh... On va au bord du canal là-bas. Oui donc euh... J'essaye de mettre mes connaissances en sociologie, psychologie, psychologie sociale, philosophie. Tout ce qui peut même des sciences humaines. Bon en histoire je suis un peu nul hein. Vous avez remarqué. Euh... Pour euh... Pour essayer de comprendre euh... Qu'est-ce qui s'est passé à l'humanité quoi. Qu'est-ce que euh... Quel est ce trouble, cette transition de phase quoi. Cette confusion en général. Qui fait qu'on a perdu le sens de toute chose quoi. Le bon sens un peu. On a perdu le bon sens. Ouais ces gens là, ils ont une belle baie vitrée. Mais je sais pas s'ils ont un... Euh... Bon une poutre en acier ça fait un pont thermique. Je sais pas s'ils ont un volet là-dessus. C'est ça mais c'est une grande baie vitrée euh... Bon... On est pas au sud mais... Y'a pas de rambas, c'est un peu dangereux aussi sa petite terrasse là. On tombe dans le canal. Euh... Ouais donc qu'est-ce qui s'est passé euh... Voilà c'est symbolique moi ce que je dis c'est que c'est dans... C'est dans nos... C'est dans nos... L'autre caméra, site d'exploitation. Rien que euh... Rien que euh... Rien que euh... Le mot exploitation juste en dessous de la caméra. Et puis euh... Et puis voilà c'est euh... C'est un symbole, c'est une vérification quoi. C'est euh... Surveiller et punir quoi. Tout est construit là. Enfin on va dessus. C'est joli euh... Une petite cascade là-bas au fond. C'est-à-dire que tout... Tout ce qui est euh... Justement euh... Le beau, le bien, le vrai, le juste c'était le... Fin 19 c'était magnifique à l'époque. Les villes elles étaient belles. A l'époque d'Auguste Comte et de euh... Euh... Donc euh... Même bon jusqu'à l'époque de jusqu'au début 20ème siècle c'était... Et puis bon bah là on a bien vu le... Euh... Le 20ème siècle à partir des années euh... Ravage de Barjavel quoi. Et surtout la fin c'est ça. C'est un... Ce qu'il faut décrypter c'est euh... Vraiment la dégringolade qu'il y a eu euh... 90, 2000 euh... Euh... Au niveau de notre rapport à l'environnement quoi. Ou euh... Et euh... Et euh... C'est là où j'essaye d'inverser le truc. Et je me dis mais est-ce que c'est pas un arrachement ? Euh... Comme une fusée qui décolle. Et quand elle décolle bah du coup elle crée du... Elle crée de l'entre... Elle crée du désordre quoi. Elle crée de la confusion. On voit rien. Ça fait de la fumée. Et puis ça détruit un peu tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est... C'est... C'est l'humain qui comprend l'espace-temps avec Einstein. Et puis il arrive à s'en extraire avec l'informatique, avec les fusées en 1960. Et euh... Et euh... Dans ce décollage quoi. Dans cette euh... Et ben... Il ravage un peu tout quoi. Il... Il ravage le bar Javel. Il... Il met tout... Il met tout à sac. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup de violence. Beaucoup de financement. Donc il a... Puis ça y est il est parti. Et bon pour moi il est parti déjà. Dès qu'on a mis une pièce sur la lune. Ou même si on l'a pas mis. Dès qu'on a mis des satellites. C'est bon. On est parti à la conquête des étoiles. Et euh... Mais euh... Et du coup c'est une... Il y a une inertie quoi. C'est bon l'énergie libre justement. Il y a une inertie. Qui fait que bon bah... Toute cette énergie qu'il a fallu euh... Qui vient de toutes nos civilisations quoi. Accumulée dans le temps. Le capitalisme. On accumule. Le capitalisme est au temps. Parce que l'Etat est à l'espace. Donc euh... On a tellement accumulé, accumulé, accumulé d'énergie. Bah voilà. Résultat. Des continents remplis de déchets. Un réchauffement climatique. Tout ça. Mais voilà. C'est comme si c'était toute la... L'énergie de l'humanité. Qu'on avait avec... Du compressé dans un... Et qui génère tout un désordre. Toute une destruction. Et... Mais une fois qu'il est parti. Euh... Et bien l'entropie quand on... Une fois que la fusée elle est partie. Elle est... Et hop. Ça retrouve son... Ça retrouve son état de... De nature premier quoi. En fait. Enfin voilà. Euh... Donc c'est peut-être ça. C'est de se dire. Bon bah hier on est parti dans l'hiver. Mais bon euh... On est quand même encore sur terre. Donc euh... On retrouve nos... On retrouve nos liens. On retrouve nos racines. On retrouve nos repères. Nos valeurs. Avec l'espace non. À creuser. Et... On arrête là. 30 minutes. J'en ai marre aujourd'hui. Plus. Un balc. Une autre. Un balc. Sous-titrage ST' 501